... Dès ses débuts dans la chanson, Michelle Thor a connu le succès. En 1964, elle sort son premier 45 tours, intitulé « Si est-il dur d'avoir 16 ans », qui séduit immédiatement le public. Elle est classée chouchou dans l'émission mythique « Salut les copains » et accède au hit-parade. La même année, elle monte pour la première fois sur scène à l'Olympia, à 17 ans à peine, en première partie de Claude François, juste après avoir fait la première partie de Jacques Brel. L'adolescente suit ensuite le chanteur alors âgé de 25 ans en tournée dans toute la France. Alors que la mère de Romain et Émilie évoquaient cette année décisive de sa carrière devant Frédéric Lopez dans l'émission « Un dimanche à la campagne sur France 2 » ce 19 mars, l'interprète de « Emmène-moi danser ce soir » a fait quelques confidences sur ses débuts avec celui que l'on surnommait Claude Claude. Il était odieux, il était charmant, a-t-elle paradoxalement résumé ? J'ai tourné pendant quelques années avec Claude. J'aime bien dire que j'ai fait l'école Claude François parce que c'était un grand professionnel, perfectionniste, et que j'étais à l'écoute, en admiration, à regarder ses répétitions, a commencé Michel Thor, qui fête en cette année 2023 ses 60 ans de carrière. Et de livrer une anecdote concernant l'attitude du chanteur avec son équipe, qui se retournait parfois vers ses musiciens pour les insulter en plein concert, le soir, sur scène ce n'était jamais pareil. Il improvisait souvent les textes, pour dire à ses musiciens ce qu'ils pensaient d'eux. Il les traitait de tarés des fois pendant le concert, a lancé l'invité de Frédéric Lopez. J'avais droit au Bordeaux le soir, au souper. Ce n'est pas la première fois que Michel Thor évoque la relation particulière qu'elle entretenait avec le célèbre chanteur. Dans une interview accordée au magazine Télé Poche en février dernier, l'ex de Christophe, elle s'est remémoré cette période de sa vie avec l'interprète de Comme d'habitude. J'ai vécu des moments exceptionnels avec lui. Nous partions pour trois mois en tournée et c'était comme une famille, c'est Estelle Souvenu. Et de souligner, j'étais la seule fille, car les Claudettes n'existaient pas encore. Après chaque spectacle, nous allions au restaurant et Claude me voulait toujours à son côté. Crédit photo, capture d'écran France 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501